Et donc aujourd'hui j'ai eu l'occasion de parler avec monsieur Taniguchi Jiro et lui il est exactement de la génération de personnes qui auraient lu ce manga. Moi c'est plutôt la génération d'après, la génération otaku. Mais en fait on a tous lu ce livre. Moi j'ai découvert ce livre quand j'avais 8 ans. Donc l'auteur de ce livre c'est Ishinomori Shotaro, qui est connu entre autres aussi pour des mangas et des séries télévisées comme Kamen Rider. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc ce livre dont je vous parle a été créé pour des élèves de primaire en tête. En fait c'était surtout pour un assez jeune public. En fait il a été lu par toutes sortes d'autres personnes, des collégiens, des universitaires. C'est un livre qui était beaucoup lu à l'époque. Et donc dans ce livre, Ishinomori Shotaro voulait expliquer qu'il utilisait la théorie du montage d'Eisenstein pour créer ces mangas. Et donc toutes les personnes qui ont été inspirées par ce livre ont fini par vraiment être les auteurs les plus représentatifs du manga tel qu'on le connaît. Donc vu qu'il y a un rapport tellement patent entre le manga et le film, moi je pense même qu'on pourrait s'entraîner à réaliser des films justement pour s'entraîner à faire des mangas. Donc voici un manga encore de Ishinomori Shotaro. Alors là, c'est des cases de ce manga qui ont été collées sur une feuille qu'on utilisait pour la continuité, pour créer des storyboards dans les films. Donc sur ces pages d'habitude qu'on utilise pour les films. Donc dans la colonne de droite, on écrit toutes sortes d'indications sur la façon dont la caméra doit se déplacer, doit zoomer etc. Mais là en fait il y a très peu de choses sont écrites parce que toutes ces informations coulent de source en regardant les images qui ont été dessinées par Ishinomori. Donc ça c'est un film qui a été basé sur le manga qu'on vient de voir de Ishinomori Shotaro, donc il a été créé par un de mes élèves. Donc il a créé ce film en utilisant le storyboard qu'il vient de vous montrer. Et donc forcément dans un film on a toujours un réalisateur, mais ces films là que je suis en train de vous montrer n'ont pas de réalisateur. Quand mes élèves ont créé ce film, Ishinomori était déjà décédé. En fait finalement le réalisateur c'était Ishinomori parce qu'en fait il a écrit toutes ces informations, il les a laissées sous forme de cases. Donc toutes les informations qui ont été utilisées pour réaliser ce film ont été donc traduites en langage du cinéma et ensuite portées à l'écran. Donc finalement le réalisateur c'était Ishinomori. Donc parmi les exercices que je vais faire à mes élèves, le premier c'est celui que vous avez vu tout à l'heure, de transformer ces vieux documents japonais en bandes dessinées, également transformer des bandes dessinées en storyboard. Malheureusement nous n'aurons pas le temps de faire ni l'un ni l'autre de ces exercices donc je vais vous proposer encore un autre exercice aujourd'hui. Alors dans un instant je vais vous distribuer le script d'une scène d'un manga. Donc ce que je vais vous donner en fait c'est ce qu'on appelle en japonais c'est le ekonte, donc ça correspond plus ou moins à un storyboard de manga. Donc ça ressemble à ça ? Donc dans chaque case on a les personnages, on a le décor, on a les dialogues. Donc dans ce ekonte, ce qu'on fait c'est qu'on réfléchit au positionnement des différentes parties. Et également de quel type de, il faut s'imaginer, il faut se mettre dans la peau d'un caméraman et se dire sous quel angle est-ce qu'on va le filmer, le dessiner. Donc utilisez vraiment ce qui vous est le plus naturel, donc stylo ou crayon à papier, comme vous le souhaitez. Et en fait votre capacité artistique n'est pas du tout jugée, il faut être un excellent dessinateur comme un débutant, en fait ça a absolument aucune incidence sur cet exercice. Donc en fait ce que je vais regarder surtout c'est la forme de chaque case, ou est-ce que la disposition des différents personnages, la composition entre des différents éléments, que ce soit les personnages ou le décor. Ensuite c'est également de voir comment vous allez placer ce plan au sein d'une page. Donc ça c'est, cet exercice est extrêmement important, donc c'est l'exercice qui permet de prendre ces informations et de créer un écompté avec toutes les informations de positionnement et de composition des cases, des personnages et du décor. Donc une fois que vous avez ça, ce soit écompté, tout ce qu'il vous reste à faire ensuite c'est de dessiner, en fait de façon plus polie on va dire, ces éléments. Donc ça c'est un écompté qui a été dessiné par un étudiant à Pékin, donc ça c'était lors d'une masterclass qui a été diffusée sur Niko Niko Doga, donc YouTube japonais. Donc ça c'est un autre exemple, ça peut être un croquis qui ressemble plus à ce que vous voyez à l'écran. Donc là par exemple sur la case, vous voyez le bonhomme qui crie en fait, il n'a pas de cheveux, mais ça ne veut pas dire qu'il est chauve, c'est juste parce qu'on est surtout en train de se focaliser sur la position du personnage. Donc ça c'est en fait le plus important en fait là dans cette case, c'est qu'on est en train de le filmer d'en bas et qu'il y a un zoom. Donc ce que je vous demande de faire finalement c'est de créer un film dans votre tête et de reproduire les plans dans chaque case. Donc forcément l'idéal ça serait que pour vous peut-être serait de dessiner votre propre histoire, mais j'aimerais juste me focaliser justement sur le concept de différents plans et les angles, etc. Donc je vais vous donner le scénario cette fois-ci pour que vous puissiez vous concentrer sur ces éléments-là. Donc ça ce scénario vient du manga Ryujin Numa du même Chinomori Shotaro. Donc c'est une oeuvre où Ishinomori Shotaro a vraiment utilisé le plus cette fameuse technique cinématographique. Donc c'est un type de scénario et d'histoire et de manga en fait qui naturellement se porte à, se prête à être traduit en film. Parce qu'il utilise toutes ces techniques, donc c'est beaucoup plus facile de s'imaginer un film quand on est en train de décrire la mise en page. Donc c'est un peu plus facile de s'imaginer un film qui en fait, c'est beaucoup plus facile de s'imaginer un film dans la rue. Voilà, donc je vais vous donner un exemple concret de ce que je vous demande de faire. Donc dans le manga japonais, il y a deux principaux styles différents. Donc le premier style, c'est celui que je viens de vous montrer, donc le style d'Ishinomori Shotaro. Et un autre style, c'est celui que je suis en train de vous montrer à l'écran ce moment-là. Donc en France, j'imagine que ça vous dit quelque chose si je vous parle des différents styles. Dans le genre de Shonen, de Shoujo et de Seinen. Je suis en train de vous montrer qu'il y a aussi des différents styles ? C'est bon. Mais en fait, finalement, la division dont je vous parlais, en fait, ce n'est pas une division qui se situe au niveau du style de dessin ni de l'âge du lecteur. Voilà, donc si vous regardez à l'écran, on voit les phylactères, donc les bulles. Donc à l'extérieur des bulles, vous voyez qu'il y a également quelque chose d'écrit, donc il y a du texte. Donc ça, c'est une technique pour représenter le monologue d'une personne. Donc il y a vraiment la séparation dont je vous parle, la division entre les deux styles de manga, c'est surtout le manga qui utilise ce type de monologue et celui qui ne l'utilise pas. Donc les deux différents styles utilisent également des techniques cinématographiques. Mais la différence, c'est que ce type de manga a aussi des grandes parties de texte, et donc le texte devient le plus important. Et en fait, le texte lui-même est plus littéraire et devient aussi une partie importante du manga. Mais effectivement, il y a beaucoup plus de dessinateurs et dessinatrices de shoujo-mangas qui utilisent ce procédé. Donc il y a une grande mangaka qui s'appelle Hagiomoto. Donc ce style, finalement, a influencé beaucoup d'autres artistes comme Yoshimoto Banana ou Yamamoto. Ah, il y a Yamada Emi, entre autres, et Ono Fuyumi, pardon, et Eguni Kaori. Et donc, il y a beaucoup d'écrivains à la japonais qui ont été influencés par le shoujo-manga. Donc il y a également des exemples où une dessinatrice de shoujo-manga est devenue Krivan. Donc, malheureusement, on n'a pas vraiment le temps de se focaliser sur cet art, justement, littéraire au sein du manga. Donc on va se focaliser principalement sur le premier type de manga dont je vous ai parlé. Donc ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment les différents plans qu'on peut avoir dans un manga. C'est vraiment les plans classiques. Et donc, ça, l'utilisation de shoujo-manga, c'est vraiment les différents plans classiques. Et donc, l'utilisation de ces plans varie beaucoup selon le réalisateur ou le mangaka. Donc, un des mangaka avec lequel vous travaillez au groupe, qui s'appelle Shoujo Tajima, utilise neuf types différents de plans. Donc, lui, il utilise par exemple, trois, ou même quatre différents types de gros plans. En plus, d'autres plans, comme des plans larges, mais il y a beaucoup de gros plans différents. Donc, on voit ici le très gros plan. Donc, une des partenaires de ce style de gros plan, c'est qu'on coupe le menton du personnage et également une partie de ses cheveux. Donc, ça, c'est un autre style de gros plan. Par contre, là, on voit bien les cheveux et le menton du personnage. Et en fait, ces deux gros plans ont une signification totalement différente. Et est-ce que vous voyez laquelle c'est ? Dans le cas de ce gros plan, les yeux de l'héroïne, en fait, remplacent la caméra. Et en fait, ils font l'office de caméra. Et donc, une fois qu'on a un plan comme ça, on passe toujours au plan où on voit ce que voit la personne. Donc, ça, c'est un type de gros plan, en fait, qui définit les yeux de la personne comme étant le point de vue de la case suivante. Par contre, là, le gros plan où on coupe les cheveux et le menton, ça, c'est une signification totalement différente. Donc, moi, c'est surtout ce genre de plan qu'on veut montrer l'antériorité du personnage. Quand, par exemple, il a peur, il est surpris, ou quand la personne, par exemple, hésite ou est un peu perdue. Donc, bien entendu, il y a toutes sortes d'exceptions. Mais ça, c'est la norme. Donc, ça, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le plan poitrine. C'est utilisé surtout pour les dialoguer. Qu'est-ce que vous voyez ? Et ce n'est pas sérieux ? Bien sûr. Je pense qu'on appelle ça le plein objet, qu'on se focalise vraiment sur une partie. Là, c'est une partie du corps, mais c'est un très grand plan sur une partie du corps que ça peut être soit par exemple l'œil, la bouge, la face. Donc tout ce que je vous explique, ce n'est pas propre aux mangaurs, c'est une théorie qui est utilisée également par les cinéastes. Donc c'est une application, justement, de cette théorie cinématographique au cinéma. Pardon, ou manga. Par exemple, un plan ou une case où l'on voit uniquement le paysage est utilisé exactement comme dans un film. Donc ça, c'est un plan d'exposition pour expliquer où se situe l'action. Et là, c'est un autre type de plan d'exposition qui explique que l'action se situe dans ce vêtement. Et là, c'est un paysage qui explique plutôt, qui reflète l'intérieur, la psychologie du personnage. C'est-à-dire, 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 ces trois pensées que le mangaka, Tajima, Shou ou Tajima utilisent vraiment très bien, de façon différente, tous ces différents types de bains. Donc là, je vous parlais de l'angle de la caméra. Donc ici, on voit que la caméra est juste au niveau des yeux. Donc ici, on a une construire de l'onger. Et donc, ça, c'est qu'on utilise, c'est l'équivalent, dans le cinéma, de l'objectif de rentemple, du fisheye, transposé au manga. Donc forcément, dans le précis, on utilise des différents objectifs, et il y a certains mangakas, je crois, qui s'amuse à essayer de transposer cet effet d'objectif sur le manga. Alors, par exemple, si vous prenez un manga comme Tanibuchi Jiro, en fait, vous vous rendrez compte que finalement, il n'y a pas vraiment de changement, de grand changement d'angle ou de zoom ou quoi que ce soit dans ces mangas. Et comme aussi, dans le manga de l'OZUAS Jiro, on voit pas beaucoup de changements en plus, il n'y a pas énormément de variations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de changements en angle. Et c'est par exemple, du monde du cinéma, il y a des réalisateurs plus conservateurs qui ne bougent pas trop dans l'angle de leur caméra. Et dans le manga, on retrouve le même témoin. Mais ce qui ne change pas, c'est que Jiro Kanibuchi, il y a également un film en tête, il est en train de le réaliser et en train de réfléchir à tous les différents points. Donc, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc ça c'est un moment en plongée. Donc, on applique aussi au manga beaucoup les mêmes théories du film que la composition d'images. Donc, c'est tellement semblable que là finalement, ce que je vous montre, ça vient d'un manuel pour le cinéma, le réalisateur, donc sur la division de l'écran. Donc là, ils encouragent le réalisateur à toujours diviser son plan en trois parties différentes. Et donc là, on retrouve ça encore dans le manga de Tajima Sho, une application. Donc, les deux voitures ici sont dans deux des espaces différents. Donc là, on voit que Barbez, il est en plein milieu de cette classe divisée. Et donc, dans la dernière place, on voit que le personnage est dans l'espace central. On voit que les deux sièges ne seraient pas aussi séparables, mais là, il force le faire. Donc là, il ment un petit peu par l'image, il exagère un peu pour pouvoir justement mettre ce personnage en plein milieu et diviser sa case entre parties. Et dans ce cas-là, le mangaka a mis le visage de l'héroïne dans une de ses parties. C'est une boîte que vous voyez au milieu, c'est un paquet de cigarettes. Donc, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de ce manga, mais là, dans cette case-là, il y a... Donc, c'est une situation dans laquelle elle est particulièrement triste et désespérée, et elle réfléchit à commencer à fumer. Et donc, dans cette scène, le paquet de cigarettes, c'est un élément central, et il est placé dans cette séparation centrale. Et donc, elle a volé ce paquet de cigarettes à sa mère. Et donc, dans la deuxième case, c'est l'héroïne qui se promémore très rapidement, c'est un flash à sa mère. Et donc, elle a la mère qui l'imagine en plein dans la division centrale. Donc, il y a aussi des cas figures où on divise sur la case ou l'écran en deux. Donc, il y a quelque chose qui veut vraiment faire très attention, en fait, c'est la signification de, en fait, le sens qu'un objet prend, qu'on le place justement sur cette ligne de séparation. Donc, ça a un sens, c'est particulier qu'il faut y réfléchir. Et donc, c'est un effet très particulier qu'il faut se promémorer. C'est quand vous mettez un personnage sur cette ligne, c'est que le lecteur va s'arrêter. Donc, il va regarder et ça va arrêter son regard. Et donc, dans ce cas de figure particulier, c'est pas particulièrement grave, parce que justement, il y a pas mal de choses à lire. Il y a deux bulles avec le texte, donc c'est pas particulièrement embêtant si le lecteur s'arrête sur cette case. Mais si on continue à mettre le personnage constamment sur cette ligne, en fait, le lecteur va constamment s'arrêter sur chaque page. Et c'est pas nécessairement ce que vous voulez quand vous dessinez un manga. C'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Donc, le fait de mettre un personnage sur cette ligne, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les mangas pour enfants. Mais ça tombe bien justement, parce que les enfants lisent de toute façon les mangas et les bandes dessinées très lentement. Donc, justement, ça les encourage à passer plus de temps sur chaque case. Mais si on réfléchit au manga pour un public un peu plus âgé, il faut se remettre en fait l'idée que c'est un film, enfin c'est un manga un peu cinématographique, et on veut pas dans ce cas-là que le lecteur s'arrête à chaque nom. Donc, je vous invite à regarder ces trois cases. Donc, là, ce qu'on a comme effet cinématographique, c'est la caméra qui s'avance vers le personnage et qui finalement s'arrête sur lui. C'est une autre chose qu'on peut dire sur ces cases, c'est que la case d'en bas est plus grande, une plus grande superficie que la cage. la cage qui est tout en haut. Et donc ça, 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 ça se trans, ça se traduit en fait directement dans la longueur en fait d'un plan dans un film. Donc, le fait que la case soit plus grande signifie finalement, cette scène, ce plan est plus long. Et entre ces deux cases, on verra qu'il y a une autre image qui a été insérée. C'est une scène où le personnage se rappelle pendant un court instant d'une fleur qui voulait cueillir. Et donc, la longueur de cette case, si on se base sur ce que je viens de vous dire, elle a plus ou moins la même taille que la case d'au-dessus, donc ça représente plus ou moins la même durée. Mais la fleur est au centre, l'image. Donc, parce qu'elle est au centre, l'image, comme je vous ai dit, elle risque de rester plus longtemps dans la tête du lecteur. Parce que c'est une scène, donc c'est une information importante. Alors, là, ce que je viens de vous montrer, c'est ce qu'on appelle en japonais le Mijiraki. Donc, ça représente sa croissant la double page. Donc, on ouvre une vidéo en anga pour les deux pages. Les pages que vous avez distribuées également, donc chaque page correspond à un Mijiraki, donc une double page. Et donc, c'est l'unité qu'on utilise entre le mangaka quand on réfléchit à comment on va exprimer une certaine continuité, dans un moment. Donc, les mangas japonais, comme vous le savez, ça se dit dans un autre sens. En France, ça commencerait au Japon avec la case jaune. Donc, on dit beaucoup dans la théorie du manga que ces trois cases sont très importantes. Et donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire, ça s'applique surtout aux mangas japonais, donc c'est pas tout à fait la même chose pour la bande dessinée ou le comics. Donc, là, je vous ai bien expliqué que le manga japonais, ça suffise des procédés cinématographiques, mais bon, quand même le médium, ça reste un livre. Donc, quand le lecteur tourne la page, il y a bien des cases sur lesquelles son regard va s'attarder plus que d'autres. Donc, par exemple, dans un film, c'est forcément impossible de voir plusieurs plans en même temps, vous êtes d'accord ? Mais par contre, avec le compte dessinée, ce n'est pas la même chose effectivement que voir tous ces plans d'un seul coup. Donc, il faut essayer de trouver des techniques pour faire en sorte que le lecteur lise quand même les plans les uns avec les autres. Donc, il y a beaucoup d'informations sur le design, mais il y a beaucoup d'informations sur le design. Il y a beaucoup d'informations sur le design, mais quand le lecteur tourne la page, il va avoir tendance à tricher, à regarder sur la page. Donc, dans mon exemple japonais, c'est sur la page de gauche, il ne peut pas s'empêcher de regarder un petit peu. Donc, de façon totalement subconsciente, il va regarder la page d'après, même si ce n'est pas la première. Mais par contre, ce n'est pas le titre en achei bien, même si ce n'est pas forcément l'actif du coup, même si ce n'est pas aussi l'actif, ce n'est pas à parler d'un seul coup ou le coup ou le coup ou le coup. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours l'actif, ce n'est pas la l'actif ? D'accord, donc je vais réaliser un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est pas toujours la page d'après, en fait, les théoriciens disent qu'on regarde surtout, en fait, la page de gauche, donc quelle que soit la direction de l'élection. Donc, dans le cas de la BD, forcément, en fait, du tout, on regarde la bonne case, qui est la peau. Donc, comme je disais, dans la BD et dans le comics, on a tendance à regarder la bonne case des lémas. Mais le problème, c'est que le manga japonais est censé commencer avec la case jaune, mais il va avoir tendance, le lecteur, à regarder quand même la page, la case rose. Donc, pour s'adapter à ça, le mangaka va avoir tendance à mettre l'information la plus importante des deux pages. Et donc, le lecteur, finalement, va voir cette case avant toutes les autres. Et donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, je vais reprendre l'exemple où le héros se fait tapasser. En fait, il va voir, le lecteur va voir ça, et il va savoir, il va quand même se rappeler de cette information. Et ensuite, il va, à travers les autres cases, en relisant les autres cases, voir comment le héros en arrive jusque là. Donc, gardez bien à tous ces concerts en tête aujourd'hui. Donc, voilà, dans ce que je viens de vous distribuer, ce que vous avez. Donc, ça, c'est le scénario. Et donc, il y a les différents numéros de scènes qui correspondent, donc, plus ou moins aux différentes cases. Donc, il y a le numéro 58, le numéro 59, 60 et 61. Donc, ça, c'est une scène où les deux amis d'enfance, une fille et un garçon, se séparent. Donc, dans cette scène, la fille, elle aimerait bien exprimer ses sentiments, parce qu'en fait, elle en pense pour le héros, mais elle n'arrive pas à lui dire. Mais, par contre, le garçon, pour lui, la fille, il se représente un peu comme une sorte de petite sœur, et il n'a pas vraiment les mêmes sentiments. Il n'imaginerait jamais qu'elle a ses sentiments pour lui. Et en fait, lui, il est amoureux d'une autre fille, très mystérieuse, dans cette histoire. Donc, c'est une scène où cette fille, elle aimerait bien exprimer ses sentiments, mais elle se rend compte également des sentiments du garçon, et finalement, abandonne et décide de ne rien faire. Alors, je vous demanderais de bien, justement, garder en tête la psychologie de ces personnages quand vous dessinez votre story. Donc, voilà, comme je disais, on dit souvent, les chônen mangas utilisent beaucoup de procédés cinématographiques. Et quand je dis cinématographiques, il y a beaucoup de personnes qui se disent tout de suite, bon, film hollywoodien, par des explosions, etc. Mais là, dans ce cas-là, nous, c'est des techniques qui sont beaucoup plus utilisées dans le cinéma dans le manga pour essayer d'exprimer l'intériorité des personnages. Par exemple, si on prend des exemples de comics américains, dans les comics Superman, où il n'y a pas beaucoup de scènes, on voit Superman en train de pleurer, de s'inquiéter, proposer quelque chose, c'est beaucoup plus des mangas d'action. Par exemple, on ne voit pas Mickey en train d'essayer de se couper les veines, par exemple, c'est très courant. Mais par contre, dans les mangas japonais, on voit beaucoup plus de personnages de monde qui sont troublés, ou justement qui essayent de se couper les veines, etc. Juste, on voit souvent Batman ou Spider-Man, on a tous les suprichéros, mais tout le monde a tous les suprichéros, ce sont tous les suprichéros des personnages de la manga de Harry Reid, comme Harry Reid, qui ont été appris à une petite petite fille. C'est ce que je pense que c'est ce que je pense. C'est ce que je pense que c'est ce que je pense. Et de la même façon, quelque part, on voit la naissance du style littéraire, donc la littérature plutôt pour femmes au Japon. En fait, ça découle, je dirais, directement du shôjo manga, où on a l'habitude de décrire l'état psychologique de l'héroïne des différents personnages. Donc on peut aussi dire que ce procédé cinématographique du manga est né moins pour essayer de raconter une histoire, mais justement pour essayer de décrire la psychologie des personnages. leur état psychologique, leurs sentiments, etc. Donc ce qui est cinématographique dans cette approche, c'est qu'on essaie d'exprimer ses sentiments, mais sans passer par des mots, justement en utilisant des ongles de caméra, etc. Et peut-être que de cette façon, vous direz que le manga japonais ressemble beaucoup plus au cinéma français qu'au cinéma hollywoodien américain. Ce n'est qu'une des particularités du manga japonais, c'est de donner une âme et des sentiments à des personnages qui n'ont pas vraiment l'air d'être très réels. En fait, ce sont des personnages dessinés et pas très réalistes, mais qui ont quand même des sentiments. Et vous verrez aussi, dans beaucoup de mangas japonais de films d'animation, vous verrez que le héros est toujours en train de se morfondre et malheureux pour une raison ou une autre. Et vous verrez, surtout les personnages masculins sont en train de s'inquiéter ou quelque chose. Par exemple, le héros d'Evangelion, en fait, il se passe tout son temps totalement déprimé. C'est tout plein de questions. Dites-nous bien que ça, c'est une des particularités du manga japonais. Et donc, pour revenir à cette scène, l'état psychologique des deux personnages, c'est que bon, elle a vraiment des sentiments pour lui. Et lui, il est un peu... il est au départ. Et finalement, elle laisse tomber, elle se dit, bon, ça c'est les hommes, quoi. Et elle devient un peu plus adulte. Et elle laisse la carte. Donc, c'est une scène assez courte, c'est un scénario qui est assez courte. Mais essayez d'exprimer tout ça dans votre storytelling. Donc, je vais vous demander de commencer comme dans un... Donc, la dernière page peut très bien se finir sur une moitié de page. Ou elle peut se finir sur la forme des deux pages. C'est comme ça vous arrange ? 2 pages, c'est comme ça vous arrange ? 2 pages, c'est comme ça vous arrange ? Donc, il n'y a aussi aucune règle sur le nombre de cases, la taille des cases. Vous pouvez utiliser des cases aussi grande que vous voulez. Mais ce que je vais vous demander de faire avant tout, c'est de vous imaginer en upload un réalisateur. Et ainsi que, Honda, vous êtes des personnages et des personnages. Et chacun de vos personnages devient en gros, donc des acteurs ? Et donc, chaque plan que vous êtes en train de dessiner sera monté comme dans un film. Et enfin, vous mettez aussi dans la peau d'un designer, d'un graphique, en réfléchissant à la composition de toute la page. Alors ça, c'est vos devoirs, pour devoirs. Ok, alors dites-vous que vous êtes redevenus écoliers, ça c'est vos devoirs, pour demain. Et on se revoit demain à 17h. Donc, ce qu'on va faire demain ensuite, c'est de prendre vos devoirs. On va les projeter à l'écran. Et ensuite, je vais expliquer comment on pourrait changer ce que vous avez fait, ou le modifier légèrement, pour le rendre plus proche du style du manga. Donc, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que dessiner du manga, c'est pas que dessiner des personnages dans le style du manga. C'est également d'utiliser tout ce procédé cinématographique dont je vous parle aujourd'hui. Et bien sûr, vous n'avez absolument pas du tout ce style, vous vous imposez cette façon de voir le manga. En fait, on aimerait surtout, à travers cet atelier, faire comprendre la façon dont nous, Manga avec la japonais, réfléchissons, et comment... comment nous, on agencerait un manga. Et donc, à nous aussi, ça nous permettra de découvrir, donc, comment vous, nous agencer un manga, de mieux comprendre la façon de dessiner un manga française, et aussi la culture française, et comment on fait les choses ici. Donc, ça nous sert aussi à mieux. En fait, demain, moi, je ne suis absolument pas du tout un dessinateur de manga, je suis surtout un scénariste, donc je ne vais rien dessiner. En fait, je ne sais que dessiner des chats. Donc, à la gauche, on a deux de mes élèves qui sont également mangaka. Et donc, ce sera eux qui vous demandent des... quelques conseils à demain. Et donc, ils sont jeunes, mais rassurez-vous, je leur ai bien expliqué comment fonctionnait le manga. Donc, elle enseigne à un école de manga à Toulouse. Et, euh, lui enseigne le manga, enseignera bientôt le manga en Chine. Donc, vous pouvez leur faire confiance, c'est des bons professeurs. Alors, donc, ce sera eux qui corrigeant vos copies. Donc, euh, voilà, merci de... Et je veux aussi vous rappeler qu'en fait, ce... Encore une fois, c'est pas du tout... Le plus important, c'est pas du tout votre style de dessin, donc si vous êtes un bon dessinateur ou pas. Alors, vous pensez que le manga et la bande dessinée, c'est un art visuel qui base surtout sur la qualité de l'image. Mais c'est plutôt que... En fait, utiliser l'image au medium, c'est surtout... enfin, c'est surtout l'agencement des cases. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas d'accord, mais... Mais si vous avez beaucoup d'écriture, il y a beaucoup d'écriture, il y a beaucoup d'écriture. Donc, ça paraît peut-être difficile à croire, mais à force de dessiner du manga. Et vous verrez en fait que vous serez beaucoup plus aptes à réaliser des films aussi. Et donc, ces deux-là étaient à mes élèves, quand ils avaient 18 ans, donc je leur ai demandé de faire, de dessiner ce que vous avez dessiné. Finalement, ils ont dessiné, sur trois mois ils ont dessiné 400 pages. Et en fait, ça attendait vraiment à ce que j'allais leur donner des conseils sur leur façon de dessiner, mais finalement, je leur ai dit que c'était pas du tout ça, moi c'est surtout sur le scénario et les contenus. Alors, si on a construit, les personnages t'andrais de faire, alors, les personnages, les personnages, les personnages, les personnages des personnages quiляются en masse. Sous-titrage MFP. Il y avait un des réalisateurs de Gundam, Yasuiko Yoshikazu, qui était venu et il leur a demandé ensuite de faire un anime. Et donc il leur a demandé, même s'ils n'avaient jamais touché l'anime ou l'animation ou quoi que ce soit, il leur a demandé, allez-y, faites un storyboard. Et ils ne connaissaient pas du tout, mais ils ont fini par faire un storyboard. Et donc finalement, ils sont un peu bien sortis, ce qui prouve que finalement, à force de faire des contes pour manga, ça se transpose très facilement à l'animation. Et donc l'exercice d'après, je les ai entraînés en plein milieu à la forêt, je leur ai demandé de faire un film. Et donc, à la force de faire tout ce que je leur ai donné, en fait, ils ont finalement, ils ont fini par trouver leur style de dessin qui leur avait mis. Et donc, au Japon, les mangas sortent toutes les semaines dans les magazines d'autres publications, comme ça le sort, non ? Et donc, les mangakas doivent dessiner en termes 20 pages par semaine ? Donc, ça fait 80 pages par mois. Et donc, en 3 mois, ça fait 240 pages. Et donc, si on se dit que dans chaque page, il y a environ 100 cases, là, on se pose la question, combien de cases ça fait en 3 mois ? Et donc, dans chaque case, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'informations qui rentrent, celles dont je vous ai parlé, l'angle, la caméra, la composition, etc. Et donc, pas toutes les cases représentent nécessairement des scènes d'action, il y a aussi des scènes beaucoup plus subtiles. Il faut essayer d'exprimer le fort intérieur du personnage. Et donc, si on arrive à faire tout ça, exprimer toutes ces choses en si peu de temps, finalement, on se rend compte que son style de dessin aussi suivra. On se rend compte qu'à force de dessiner toutes ces choses, on trouve naturellement son propre style de dessin. C'est sûr que dans le manga, il y a toutes sortes de techniques associées au dessin, comme par exemple l'utilisation de la plume qu'on utilise, entre autres. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de techniques de dessin, comme par exemple l'utilisation de la plume qu'on utilise, l'utilisation de la plume qu'on utilise. Donc ça, c'est technique de dessin, c'est quelque chose qui est assez superficiel, finalement. Tout ce dont je vous ai parlé, jusqu'à présent, la technique cinématographique qui exprimait les sentiments, tout ça, ça ne change absolument pas. Donc ça, c'est le dessin du manga et ça, ça ne changera pas. Donc il faut quand même faire toutes ces choses-là. Et donc ça, c'est tout ce dont je vous ai parlé, tous ces éléments-là, c'est les éléments les plus importants dans le dessin du manga. Donc quand ils étaient en troisième année, il y a force de dessiner tout en fait. Donc on est parti, comme je disais tout à l'heure, deux mois pendant l'été, pour faire un film, ils ont réussi à finir un film en deux mois. Ils ont fait deux mois, donc je dis qu'ils ont réussi à le faire relativement facilement, mais ce n'était pas un film parfait dans le livre. Mais c'était quand même très difficile de finir tout ça en deux mois. Donc c'était un atelier, finalement, qui était tellement difficile qu'il s'est mis à pleurer. Et lui s'est évanoui. Non, en fait, ce n'est même pas une blague qui s'est vraiment évanouie devant moi. Et donc, on se dit que si on arrive à surmonter tout ça, on est prêt à devenir un mangaka. Mais je ne peux pas vous demander de faire tout ça aujourd'hui. On va juste focaliser sur les exercices que je vous ai. Alors, si certains d'entre vous vous disent que si vous n'avez pas assez de feuilles, alors venez les chercher ici. Vous avez aussi le droit d'aller en chercher pour aller distribuer à vos amis, si ça vous change. En souvenir. Il y a quelque chose de très important, c'est que j'aimerais justement pouvoir ramener toutes vos copies au Japon. Donc, si vous voulez garder ce que vous avez fait, je vous demande de faire une photocopie. Je vous donnerai quand même un diplôme à la fin de cet atelier pour vous montrer que vous avez quand même bien travaillé sur ce moment-là. Alors, c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire cet exercice. Oui, c'est toujours difficile de faire des devoirs, mais je vous demande de le faire quand même. Et c'est une journée, c'est une journée, c'est une journée. J'ai confirmé, donc si vous ne faites pas vos devoirs, vous n'aurez pas ce diplôme. Alors, il y aura même un, je ne sais pas si vous pouvez le dire, c'est un tampon japonais. Il y aura même un gros tampon japonais, tu vois ? Pardon ? Est-ce que tu en as dit ? Oui, c'est ça. Alors, rassurez-vous, si vous n'avez pas fait vos devoirs, on vous permettra quand même de revenir et d'écouter la suite. On va vous distribuer, mais... On a des prospectives pour vous distribuer. On a des prospectives pour vous distribuer. Alors, c'est un catalogue de mes mangas. Donc c'est les mangas d'Asano qui sont en train de distribuer. Les mangas, les deux de Nishia. Si vous en voulez deux, n'hésitez pas à le dire. Ah, c'est... Ah non, quoi ? Ah non... Oui, c'est ça. C'est tout ce que j'ai dessiné. Ah, c'est tout ce que j'ai dessiné. Alors, tout à l'heure, j'étais à la mairie d'Angoulême. Je suis devenu alors un citoyen honoraire d'Angoulême. Citoyen d'honneur. Et j'ai signé un livre d'or. Encore une fois, j'ai dessiné ce chat dans le livre d'or. C'est ce que j'ai dessiné. Alors donc, on approche la fin. Mais si vous avez des questions, je vous invite à... à nous et à un. Moi, je me demandais si c'était possible d'arriver à faire 80 pages en même temps. Parce que moi, je galère déjà une page par semaine. C'est là... Ah, je me demandais de retrouver tous. A Jahrhade en même temps, les niveaux de 18 pages, c'est-ce que j'ai... C'est-ce que j'ai une question des pages... C'est-ce que j'ai fait une page par semaine. Donc je veux dire ici qu'il y a les mangakas qui dessinent pour deux magazines de pré-publication à la fois, donc du coup ça leur fait deux fois plus de travail et 160 pages par mois. Et c'est pour ça que je leur ai donné cet exercice de dessiner 400 pages en frangois, justement c'était pour les entraîner, pour pouvoir dessiner autant. Donc je pense que ça c'est une des très grandes différences entre la bande dessinée et le manga, c'est que la bande dessinée je pense qu'on va beaucoup plus considérer une planche comme une œuvre d'art, un dessin, tandis que au Japon c'est tout à fait différent. On va prendre beaucoup plus de temps je pense à dessiner une balle par exemple. Mais je ne peux pas vous donner une réponse là tout de suite, mais je pense qu'apparemment c'est possible quoi, on ressent bien. Donc bien sûr les pros ont des assistants, donc c'est pas tout à fait la même donne. Merci. 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 Merci.